Bonjour, bienvenue dans ce tutoriel dédié aux outils de Word pour les documents longs type mémoire. Commençons par mettre l'image en haute définition, utiliser le plein écran, mettez le son pour bénéficier de mes commentaires, et n'hésitez pas à faire pause lorsque cela va trop vite. En associant chaque partie de votre document à un style, titre de niveau 1, niveau 2, etc., vous bénéficierez de toute l'automatisation possible dans Word, qu'il s'agisse de la mise en forme ou de la construction d'une table des matières. L'avantage des styles, c'est que lorsque vous décidez de modifier l'un d'entre eux, par exemple en décidant d'une numérotation, il vous suffit d'un clic droit sur le style pour l'appliquer à toutes les autres occurrences de ce style. Cela vaut pour les titres, mais vous pouvez choisir des styles pour d'autres paragraphes, par exemple les citations. Au travers des styles, vous pouvez rapidement modifier l'apparence de votre document en utilisant par exemple les styles proposés par défaut dans Word, qui parfois sont un peu trop extravagants pour un mémoire universitaire. Enfin, vous pouvez utiliser la sélection de toutes les occurrences pour un copier-coller rapide d'un élément. La mise en forme de votre document passe probablement par l'utilisation des sections. Il est plus facile d'appliquer certaines mises en forme, notamment comme on le verra avec les en-têtes, les pieds de page, à ce que dans Word on appelle des sections. Ici, vous voyez comment on insère un saut de page qui fait aussi saut de section. Et nous allons insérer les éléments d'en-tête. Ici, je vous propose d'avoir en en-tête le titre de la section, et non pas le titre de document. Je vous invite à appliquer les éléments de mise en forme à chacun de vos en-têtes. Vous notez qu'à partir du moment où on a établi un saut de section, il est possible de différencier les en-têtes de section en section. Si nous insérons un saut de page, un saut de page simple, c'est-à-dire sans saut de section, on peut faire en sorte que la première page ne contienne pas l'entête. N'oubliez pas d'ajouter vos pieds de page avec le numéro de page. Vous insérez au travers des notes de bas de page les commentaires relatifs à vos propos. Vous noterez que la numérotation se fait automatiquement. Si vous ajoutez une note en amont d'une qui a déjà été créée, la numérotation s'adaptera toute seule. Il existe un autre type de notes que les notes de bas de page, ce sont les notes de fin. Fin de chapitre, fin de document. Vous ajouterez bien sûr des illustrations. Dans ce cas, vous veillerez à deux choses. Tout d'abord, vous vous assurerez de l'habillage, c'est-à-dire quelle est la relation entre l'image et le texte, devant, derrière, autour. Et la seconde chose, vous ajouterez bien sûr une légende. La numérotation des légendes sera automatisée par Word. Une fois les légendes insérées sous chaque illustration, il vous sera parfaitement possible d'éditer, en quelques clics, une table des illustrations. Notez que les tables en général dans Word ne se mettent pas à jour automatiquement. Si vous procédez à des modifications, notamment dans les légendes, vous devrez vous assurer que le champ table des illustrations est mis à jour, afin de révéler vos modifications. Il est souvent nécessaire de faire des renvois au cours d'un document. Vous avez la possibilité d'ajouter ce que l'on appelle des signés qui permettent de créer une référence à un emplacement particulier. En général, vous avez dans Word la possibilité de créer des liens directement vers tous les titres que vous aurez insérés, mais si jamais cela ne vous suffit pas, si l'emplacement que vous voulez désigner est au milieu d'un paragraphe, vous devez utiliser un signé. Ensuite, il est très facile de créer un lien au travers toujours du même menu. Il existe de nombreux outils pour gérer les bibliographies. Certains sont intégrés au navigateur Internet, type Zotero par exemple. D'autres sont spécifiques à certains systèmes d'exploitation. Sous Mac, vous trouverez notamment le logiciel Sente. Si vous n'utilisez pas un de ces logiciels, vous pouvez toujours utiliser le gestionnaire de bibliographie intégré dans Word. Comme vous le voyez, celui-ci vous permet d'intégrer un certain nombre de types de références. Il vous suffira ensuite d'ajouter derrière chaque citation la référence. Elle sera mise en forme selon la norme que vous aurez utilisée. En général, on utilise souvent la norme APA. Il vous est ensuite très facile d'insérer votre bibliographie à la fin de votre document en quelques clics. Seuls les documents utilisés dans votre texte sont mis en place. Dans l'onglet Révision, vous trouverez l'outil de suivi des modifications qui est très utile lorsque vous envoyez votre document pour être relu. La personne pourra, si elle a activé le suivi des modifications, faire les modifications qui seront alors visibles. Vous verrez ce qui a été rayé, ce qui a été ajouté. Lorsque vous recevrez en retour votre document, vous n'aurez plus qu'à aller de modification en modification, à les accepter ou à les refuser. Sous-titrage ST' 501 La création d'un index ou d'un glossaire se fait en quelques clics. Il suffit de sélectionner les mots, les notions qui vous paraissent importantes et qui méritent d'avoir un glossaire, de les marquer. Vous avez la possibilité de marquer toutes les occurrences d'un même mot d'un seul coup. Soyez très vigilant avec cet outil. Il ne vous restera plus ensuite qu'à créer votre index à la fin de votre document. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Si vous avez utilisé les styles pour numéroter vos titres et les référencer, la création d'une table des matières se fait en un seul clic. Il vous est possible de changer le type de format si vous le souhaitez. N'oubliez pas que, comme toutes les autres tables, si vous faites des modifications dans le document, vous devez manuellement actualiser la table en faisant un clic droit pour que vos modifications soient bien reflétées. Enfin, à titre d'astuce, vous pouvez créer une deuxième table des matières, si vous le souhaitez, qui ne reflète par exemple que les titres d'un certain niveau. Ici, les titres de niveau 1. Word vous demandera si vous souhaitez effacer la table existante. Il s'agit ici d'en avoir une deuxième au début du document. Vous direz donc non. N'hésitez pas à utiliser les outils proposés par Word pour ajouter une page de garde à votre document en quelques clics. Sous-titrage ST' 501 Merci de m'avoir suivi. Bonne rédaction. Au revoir. Merci de m'avoir regardé cette vidéo !